Jusqu'à aujourd'hui, Skoda comptait une seule voiture électrique au sein de sa gamme. Le constructeur Tchèque profite du Mondial de l'Auto pour présenter l'Elrock, un SUV compact 100% électrique qui vient compléter l'offre. On peut parler un peu d'alter ego électrique du Karok, le SUV compact de la gamme. Il sera rejoint dès l'année prochaine par un petit SUV urbain appelé EPIC. L'Elrock repose sur une plateforme partagée du groupe Volkswagen. C'est un SUV compact, il mesure 4,48 m. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu le nouveau concurrent du i3008. On peut noter une nette évolution en matière de design avec l'apparition d'une toute nouvelle face avant qui inaugure une orientation stylistique au sein de Skoda. Il s'agit de la face avant appelée Moderne Solide qui se traduit par cette signature à 4 petits carreaux. C'est moderne, c'est sobre, c'est ce qu'on aime. A l'intérieur, il y a un peu moins de surprises, c'est un peu moins original. On voit une planche de bord Degna qui s'agrémente quand même de matériaux recyclés. Ça, c'est le nouvel axe de communication des constructeurs. Il reprend les qualités et les défauts de ce modèle. Au matière de défaut, on notera cette instrumentation qui est quand même vraiment trop petite, mais elle a l'avantage d'être complétée par un affichage tête haute. Et puis aussi, on voit apparaître un écran multimédia de 13 pouces qui fonctionne très bien. Il est très performant. Il est agrémenté d'une intelligence artificielle, mais surtout, il reprend les défauts comme l'ergonomie. En gros, ce n'est pas très facile de gérer la climatisation, la ventilation. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est commun au sein du groupe Volkswagen. Ce qu'on peut noter, c'est que cet L-Rock est vaste et il délivre toujours beaucoup d'espace aux places arrières, même pour les grands gabarres. En bonne Skoda, l'L-Rock reconduit, toutes les attus Simply Clever. Vous savez, ces petites choses qui facilitent la vie, qui ne coûtent pas vraiment cher. On retrouve par exemple le parapluie dans la portière, le gratte-vitre dans la trappe à essence ou encore le porte-ticket. Skoda va une fois encore plus loin en proposant ici. C'est simple, mais il fallait y penser. Un petit rangement pour les câbles de recharge sous la plage arrière. En ce qui concerne le coffre, justement, vous pouvez constater qu'il est hyper grand. Et ça, c'est bien, c'est adapté à un usage familial, comptez 470 litres de base. En ce qui concerne les motorisations, maintenant, c'est du connu au sein du groupe Volkswagen avec 3 offres, un moteur, une batterie. Le premier débute à 170 chevaux avec une batterie d'une capacité de 55 kWh qui fournit une autonomie de 370 km. C'est dans la moyenne du marché. Et ça peut grimper jusqu'à 560 km d'autonomie et une puissance de 282 chevaux. Ce qu'on retiendra surtout, c'est que Skoda frappe fort en matière de tarifs puisque la version petite batterie est facturée à 33 000 euros hors bonus écologique. Autrement dit, c'est moins cher que la nouvelle R5.